... D'abord, excellente année 2019, vraiment nous sommes très heureux de vous retrouver pour la suite de notre saison footballistique sur Africa 24. Voyons tout de suite le sommaire de ce magazine-là. D'abord, nous reviendrons sur les CAF Awards, le Sénégal était en fête. Nous vivrons ce grand moment de football africain et nous parlerons aussi, nous entendrons les légendes du football de notre continent. Deuxième titre avec l'horizon qui s'est bien dégagé pour les prochaines éditions de la Cannes 2019, 2021, 2023, 2025, nous connaissons les pays qui accueillent. Et puis un troisième titre, nous parlerons aussi du football européen mais également de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération de l'Afrique. Et puis nous parlerons de l'OM, l'Olympique de Marseille que vous suivez de près sur le continent. Nous entendrons Rudy Garcia et Thierry Harry dans l'FC de ce soir. Parmi nos invités maintenant, tout d'abord, nous commençons par Noureddine Sali. On devrait commencer par les femmes. Normalement. Noureddine Sali, éditorialiste de la chaîne. Noureddine, bonne année. Meilleur vœu à toi, José. Meilleur vœu à Joël, à tous les téléspectateurs, à la chaîne. J'espère que cette année sera heureuse et que de bonnes choses pour tout le monde. Et c'est parti pour une nouvelle année sportive sur Africa 24. Exactement. Et puis maître Joël Montluy, avocate bien sûr, vous l'aurez compris, et à qui nous souhaitons un excellent anniversaire qui a commencé depuis avant l'émission et qui nous a dit qu'elle va passer une nuit d'enfer jusqu'à demain. C'est vrai, Joël, bon anniversaire. Merci beaucoup, effectivement, c'est vrai, c'est mon anniversaire. Merci beaucoup, José. Très bonne reprise à tous, très bonne année, plein de bonnes choses à tous nos téléspectateurs. Voilà, nuit d'enfer, ça veut dire sortir, danser, etc. C'est ce que j'ai voulu dire. Nous, nous allons voir la question des internautes. Question des internautes tout de suite. Et pour la Cannes 2019, l'Egypte est-il un bon choix pour vous ? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vos réactions sur Facebook, Africa24 TV ou sur le Twitter hashtag Africa24. N'hésitez pas à intervenir tout au long de cette émission. À la une de notre comagazine maintenant. Et comme je vous le dis en titre, direction de Sénégal pour les CAF Orad, pour la première fois, le Sénégal accueilli à la cérémonie qui s'est tenu le mardi 8 janvier 2019 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamanditio. Auparavant, les acteurs se sont rendus à l'île de Gorée pour, justement, jouer un match de gala en hommage à l'ex-international, souvenez-vous, Jules Bocandé. Histoire aussi de valoriser le football africain. Eladji Diouf était l'envoyée spéciale de la chaîne. Regardez son sujet. L'île de Gorée a accueilli ce lundi 7 janvier le monde du football africain en prélude à la cérémonie des CAF Orads. Le Sénégal est d'ailleurs le premier pays à qui l'organisation de cette cérémonie de récompense des meilleurs acteurs du foot africain a été confiée. La Confédération africaine de football veut diversifier et valoriser ses activités avec le changement dans l'organisation des CAF Orads. Quand vous découvrirez, je pense, les images demain à la télé, vous verrez que vraiment la CAF, mais l'État du Sénégal également, ont mis les bouches doux pour en faire un événement d'une dimension exceptionnelle. L'équipe des légendes africaines dont Samuel Eto'o ou encore Didier Drogba ont battu les lions de la génération 2002 sur le score de 3 buts à 2 en match de gala organisé en l'honneur de l'ancien attaquant vedette sénégalais, Jules Bokwande, décédé en 2012. Les trois nominés méritent de gagner. Ils ont été fantastiques et ont beaucoup apporté à leur club et leur équipe nationale. Mais nous devons attendre pour savoir qui remporte le titre de meilleur footballeur de l'année. Mais la compétition est très serrée. Entre Mané, Salah et Aubameyang, il faut choisir en trois excellents joueurs. Et puis, deuxième sujet, en marge de la cérémonie de Secaf Awards, des points cruciaux ont été abordés par les anciens joueurs qui étaient sur place aux Énégales. D'abord, Habib Bey qui évoque justement Jules Bokwande. Et ensuite, dans le sujet, nous entendrons Eladji Diouf et Samuel Eto'o sous les infrastructures en Afrique. Écoutez et regardez. Jules a été notre grand frère, notre guide à travers toutes les compétitions qu'on a eues à vivre avec lui. On a vécu des compétitions extraordinaires. Moi, pour ma part, j'ai eu la chance de jouer quatre cannes, une coupe du monde. Et Jules était dans le staff. Il a été un grand ambassadeur du football. La problématique du développement du football africain est aussi soulevée par les journalistes et pour les anciens internationaux africains. Le manque d'infrastructures adéquates sur le continent handicapent le développement du football africain. Et c'est important que chaque fédération pense à faire des infrastructures, pense à travailler pour le football de son pays. L'Afrique est déjà en retard sur quelque chose. Il y a beaucoup de corruption. Il faut savoir que ce soit la CAF, la FIFA apportent beaucoup, beaucoup d'argent à nos fédérations. Ça, c'est la première chose. Il faut que ces sous soient dépensés pour le développement des infrastructures. Voilà, Joël Monlui, ou Maître Joël Monlui, je m'adresse à vous tout d'abord. Vous avez le sentiment que la CAF a mis le paquet pour cette cérémonie ? – Je ne sais pas si on peut parler en termes de paquet, mais comme on le disait tout à l'heure, là on a vraiment l'impression qu'on est passé une ère nouvelle. On est face à un événement qui a une vraie dimension internationale. On sent une vraie professionnalisation derrière. Et effectivement, ça correspond aux aspirations de la Confédération et du football africain. quand on veut être, en tout cas faire partie des personnages les plus importants sur la scène internationale et mondiale, c'est normal d'avoir un événement comme ça à la hauteur de ces aspirations. Et je pense que là, effectivement, ça a été le cas. Il y a eu une très belle fête. Il y a quelque chose d'extrêmement pointu. C'est vraiment le mot professionnel qui revient le plus souvent avec un changement. Avant, après. – Peut-être l'arrivée de M. Ahmad Ahmad, qui a sans doute fait bouger les choses. – Nourizine, vous avez entendu, Samuel Eto'o a parlé de corruption sur le continent. Il en existe encore beaucoup. Selon vous, il faut éradiquer tout ça ? – Je pense qu'il va fort, là. Par sa déclaration, il faut être optimiste. Je reprends ce qu'ont dit Abib Bey et Joël. C'est vrai que d'abord, la première des choses revenant sur cette cérémonie, je pense que la CAF et la Confédération, et surtout le Sénégal lui-même qui a organisé ça, ils ont mis le paquet pour essayer de réussir. Je pense que j'étais, moi, fier de regarder ces images-là qui nous venaient de Dakar. – Et surtout les légendes qui étaient sur place. – Exactement, l'organisation, c'était vraiment d'inidéal, vraiment, d'organisation. Je pense qu'on est en train d'avancer. C'est vrai que, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas tout ce qu'il a dit, peut-être, mais d'abord, je pense que la FIFA n'est pas si clean que ça. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai qu'il faut nettoyer, c'est vrai qu'il faut avancer. Je prends l'infrastructure qui est cruelle et qui revient, bien sûr, à la haine de tous les journées par rapport d'abord à cette organisation de 2019 qui a suscité beaucoup de dieux et beaucoup de remords par rapport au pays. – On y reviendra, mais vous êtes d'accord quand même, au niveau des infrastructures, il manque des choses à faire, par exemple au Sénégal, où on a quand même des problèmes flagrants, le stade de Paul Sédat-Senghor. – Je pense que le Sénégal, quand on voit un petit peu, on a sui ce qui se passe des centres de formation, et notamment celle de Dion Barce, ou bien Génération Foot, je pense que le Sénégal, ce n'est pas l'exemple type, mais il y a d'autres pays qui manquent cruellement des infrastructures, d'abord pour donner cette terre aux enfants, ou bien à ceux qui pratiquent le football dans des meilleures conditions. Et je pense qu'il y en a pas mal de pays qui manquent à l'appel dans cette initiative. – Mais ce qui est très vrai, qui permet de rebondir sur les infrastructures, et ce qui est capital, c'est que l'argent qui est donné aux fédérations pour le football puisse effectivement servir principalement au football, mais sous toutes ses formes, que ce soit pour des programmes éducatifs, que ce soit pour des infrastructures, que ce soit pour de l'équipement. Effectivement, je trouve que dans tout cas ce qui a été dit, c'est vraiment le point le plus important, il faut qu'il y ait une vraie redistribution de cet argent qui va dans le sens de l'intérêt commun du football. – Et la FIFA fait beaucoup pour les fédérations, mais aussi la CAF. – Ah exactement, évidemment, il y a un certain nombre de programmes qui existent pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de s'élever. On pense au programme FIFA Forward par exemple, mais il y en a plein d'autres. Là, effectivement, les sommes sont là, il faut juste réussir à trouver… – Oui, Joël, je pense aussi que l'argent, on parle toujours de l'argent donné, octoyé par les instances internationales, style la FIFA ou autre, mais sachant que nos pays, il y a des pays qui sont vraiment en manque. Est-ce qu'il est suffisant pour avoir une infrastructure ? Ça, d'un côté, c'est un point à avoir. De l'autre côté, est-ce qu'on a vraiment mis les vrais hommes à la tête de nos confédérations, aussi pour mener des politiques ? – Ce sont des élections, ce sont des élections. – C'est très complexe, donc il y a des pays qui montrent des volontés pour réussir, style, on va prendre la Mauritanie par exemple, la Mauritanie qui est, c'est un exemple à prendre actuellement, j'y en ai à Procteril, il était au deux passages il n'y a pas longtemps, pour voir un petit peu l'avancement des choses. – Nous allons nous arrêter là, merci pour ces précisions, Nouradine et Joël. Nous allons justement parler de cette cérémonie des Horhards, et sans grande surprise, Mohamed Salah a été désigné meilleur joueur africain de l'année 2018. L'Égyptien a devancé son coéquipier de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mane, et le Cap Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. La sud-africaine Tambi Gatlanam a été aussi désignée meilleure joueuse africaine de l'année 2018. Le point avec ce reportage. L'Égyptien Mohamed Salah, élu meilleur joueur africain de l'année pour la deuxième fois consécutive. Il remporte le ballon d'or de la Confédération africaine de football ce mardi 8 janvier à Dakar. L'attaquant des Reds devance le Sénégalais Sadio Mane, son coéquipier à Liverpool, ainsi que l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui complétait également le podium l'an dernier. C'est difficile de gagner ce titre deux fois de suite. C'est beaucoup de pression. Mais je me suis mis en tête de tout faire pour gagner cette année. Je suis très fier d'y être parvenu et je continuerai de travailler dur pour emporter le titre l'année prochaine. Du côté du football féminin, c'est l'attaquante sud-africaine Tambi Gatlanam qui remporte le titre de meilleure joueuse africaine de l'année 2018. D'ailleurs, elle était la meilleure marqueuse de la canne féminine en 2018 qui s'est tenue au Ghana. Je suis très émue qu'une grande équipe comme l'Afrique du Sud m'ait permis d'atteindre cet objectif. J'étais en compétition face à des hommes et c'est un privilège pour moi d'avoir été choisie. Je me souviendrai longtemps de l'année 2018. L'auréat pour la deuxième année consécutive, Salah rejoint au palmarès le sénégalais El Haddiouf, l'ivoirien Yaya Touré et le Camerounais Samuel Ito, seul joueur à avoir emporté le trophée deux années de suite. Il faut aussi noter que l'Egypte s'est vu attribuer l'organisation de la canne 2019. Maître Jouel Monlu, je me tourne encore vers vous. Est-ce que, justement, malgré cette coupe du monde raté, Mohamed Salah a eu beaucoup de chance quand même ? Comment vous trouvez ça logique ? – Beaucoup de chance, effectivement. Pour moi, il y avait peu de suspense. J'aurais été particulièrement surprise que quelqu'un d'autre que lui soit désigné meilleur joueur de l'année. Donc, le suspense, pour moi, il n'existait pas. Vraiment, il était très largement au-dessus parce qu'il faisait partie des… Il était cinquième ou sixième pour le Ballon d'or. Il a été élu joueur de l'année dans le championnat anglais. Donc, effectivement… – Oui, ce n'est que juste ça. Alors, moi, vous nous résignez la question que je me posais. J'ai un peu peur qu'il termine comme il y a tout. Oui, j'ai peur de l'usure. Est-ce qu'il doit rester encore à Liverpool pendant une ou deux années ou est-ce qu'il doit partir pour ailleurs ? – La question que tu poses, c'est par rapport à un joueur qui joue dans un club quelconque. Tu joues à Liverpool. Tu finalises d'abord de la dernière Ligue des champions. Et sachant que tu es le maître à jouer dans cette équipe, j'exagère un petit peu dans ce que je venais de dire, il est en train de faire carrément oublier Stéphane Girard à Liverpool. Donc, c'est un joueur pétri de qualité et surtout les qualités humaines qu'il a, c'est cet homme-là. Avec cette simplicité, je pense qu'il a vraiment la tête sur les épaules et il peut durer, même s'il va changer. On parle de lui en Espagne ou ailleurs, mais je ne pense pas que Mohamed Salah va changer d'étinéraire, voire de vision de football et ce qu'il pratique actuellement. – Merci, Nourézine. J'ai une autre question à vous poser. Mais tout d'abord, sachez bien que Phil Massinga, l'ancien attaquant des Bafana-Bafana, vainqueur de la Cannes. 1996, à domicile, est décédé des suites d'une courte maladie. Pour l'instant, on n'a pas dit vraiment à quoi était attribué ce décès et dû à quelle maladie. On ne l'a pas confirmé, mais en tout cas, sachez qu'il est mort très jeune, à 49 ans, Phil Massinga. Et puis, Nourézine, puisque vous êtes là avec nous aujourd'hui, Nabi Kazri, ou Abikazri, fait des merveilles à Saint-Etienne et rarement avec la sélection de Tunisie. On parle de son départ, il serait sollicité par l'OM. Est-ce que vous pensez, quelque part, c'est acté son départ pour l'Olympique de Marseille ? – Oulala, on dit beaucoup de choses actuellement autour de l'OM par rapport, d'abord, à la situation. – On évoque après, mais juste pour Abikazri. – Oui, pour Abikazri, je pense qu'il est sur une phase ascendante, là où il est passé, il commence à prendre du progrès, il a vraiment pris du temps à prendre. Là, à Saint-Etienne, tout le monde se posait la question, pourquoi il va à Saint-Etienne ? Est-ce qu'il va s'intégrer dans le groupe de Saint-Etienne ? Actuellement, je pense que ça marche très, très bien pour lui. C'est vrai que c'est un autre palier d'aller dans une équipe là où il y a beaucoup de pression. – Mais d'après vos infos, est-ce qu'il pourrait partir à Marseille ? – Moi, personnellement, j'ai entendu ça, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a beaucoup de choses actuellement, je pense qu'on ne voit pas clair du côté de l'OM. – Et il y a un bon salaire aussi, presque 300 000 euros ? – Le salaire, vous savez, là où vous allez actuellement, il y a de l'argent, c'est évident, mais par rapport à la carrière du joueur qui est, c'est vraiment un garçon qui fait beaucoup de bien. Moi, je l'ai approché, on était ensemble déjà. C'est quelqu'un qui est d'abord communicatif, il sait très bien où il va. Et je pense qu'il fait beaucoup de bien à Saint-Etienne et à l'équipe nationale déjà. – Merci Nourézine. Fin de la première partie de cette émission, reste avec nous, M. Ahmad Ahmad. Le président de la Confédération africaine de football sera avec nous et nous parlerons des prochaines cannes, c'est-à-dire 2019, 2021, 2023 et 2025. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada.